Et coucou les licornes ! Carnet de voyage vers soi, J256, si je ne dis pas de bêtises, sur 365. On a l'impression que le tableau derrière est de travers. Bon, allez, je vais attendre qu'il y ait des ventes qui se connectent. On est sur l'équinoxe là, c'est un truc de dingue. Perso, je suis, comment dire, les énergies me mettent KO. Voilà, voilà. Bon, alors, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre quand même. C'est tellement plus sympathique quand il y a du monde en ligne, en même temps, plutôt que d'être seule face à sa caméra. Moi, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent être sans personne. En fait, voilà, c'est vraiment propre à chacun en fait. Il y en a qui ont préféré faire des vidéos sans personne et après les posts. Et moi, c'est tout le contraire en fait. Je vais faire juste des vidéos comme ça, ce n'est pas fun du tout. J'ai vraiment besoin de cette reliance, voilà, avec les gens, ces rencontres, etc. Ces partages. Voilà, 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 voilà. Voilà, donc, ouais, ça dépote, ça dépote de ouf les énergies, là. Moi, ça me, voilà. Donc, Milo est malade. Alors, du coup, cette nuit, il a dormi avec nous. Alors, c'est vrai que je ne savais pas ce matin si c'était parce qu'il était agité toute la nuit et qu'un coup, il se mettait collé à moi. Un coup, hé, coucou Vanessa. Ça, un coup, il venait sur moi. Après, un coup, il venait, il allait sur Arnaud. Enfin, toutes les deux heures, j'étais réveillée. J'ai dit, non, je n'en peux plus, là. J'ai un peu plus. Ne faites pas des enfants. Ne faites pas des enfants. En fait, ça nous pète le sommeil. Non, je rigole. Mais ouais, du coup, je me suis dit, waouh, j'ai passé une nuit fracassante. Et puis, j'ai échangé ce matin avec ma copine Stéphanie. Puis, elle me dit, ah, j'ai passé une nuit trop pourrie et tout. Je suis crevée. Et je dis, ah ouais, d'accord. Donc, ce n'est peut-être pas Milo. Moi, je donnais la responsabilité. C'est à cause de Milo que je suis crevée et que je n'arrêtais pas de me réveiller. Peut-être et peut-être pas. Voilà. Les énergies sont très fortes. Moi, je vais vraiment aller dans ma forêt ce matin tellement ça me... Ça, c'était chaud patate, en fait. Et je suis allée dans la forêt. Et puis, du coup, j'en ai profité pour faire plein de canalisations, d'aller connecter plein de parts de moi. Enfin, voilà. Quand on est en reliance, en fait, avec la nature, je trouve que c'est vachement plus facile de recevoir des messages. Et partout où je crois ça, je peux le dissoudre, libérant cette croyance que c'est plus facile en nature. Voilà. Et du coup, vous avez à votre disposition, mesdames et messieurs, une merveilleuse canalisation message des baleines. Voilà. Puisque, en fait, dans le cursus d'Anne Solène, nous travaillons beaucoup avec les baleines. Et du coup, il y avait un truc à faire avec les baleines. Du coup, j'ai profité de leur présence pour leur dire, allez, un petit message pour l'humanité. Voilà. Donc, vous le trouverez par écrit, mais surtout parce que là, je viens de lire un retour. En fait, en audio, j'ai mis derrière un petit fond sonore de la mer avec des baleines. Et du coup, apparemment, ça fait une ouverture du chakra cœur qui est absolument incroyable. Voilà. Donc, si vous avez besoin de lire votre chakra cœur, je vous invite d'aller sur ma chaîne YouTube Sophie Dolange et d'écouter, peut-être même avec des écouteurs, le message des baleines qui va venir grandement vous contribuer. Parce que les baleines, c'est une puissance de ouf. Voilà. Donc, elles sont là pour nous, entre autres. Donc, il faut savoir que les baleines et les dauphins, ils viennent d'où ? C'est quoi le quiz ? Ils viennent d'où ? Les baleines et les dauphins ? Allez, qu'est-ce qu'il me dit d'où ils viennent ? Vanessa, je suis sûre que tu sais d'où ils viennent. Allez, j'attends vos réponses et après, je vous donne la réponse. Bonjour de Toulouse, Olivia. Oui, Myriam m'avait dit, ouais, j'ai connecté avec Olivia et tout. Du coup, quand je reviens sur Toulouse, on pourra se voir et tout. Mais génial, je vais venir vous voir les filles. Moi, je n'ai personne autour de moi, là. Foulala, la loose. Voilà, tout le monde fait des rencontres. Il y a des gens autour de soi. Pourquoi ? Je dois être seule face à moi-même, franchement. C'est tellement pas rigolo. Bon, bref, parce que j'ai des choses à travailler, bien sûr. Et donc, du coup, alors, qui me dit d'où viennent les baleines et les dauphins ? Parce qu'elles ne viennent pas de la Terre. Ce sont des êtres et des âmes qui viennent d'une autre planète. Et qui sont Sirius. Bravo, bravo, Vanessa. Tu as gagné, tu as tiré la queue du cookie. Et du coup, tu as le droit de refaire un tour de manège gratuit. Magnifique. Oui, Vanessa, Sirius, je savais. Je viens d'écouter les baleines. Magnifique. Donc, ouais, les baleines et les dauphins. Et c'est très puissant. Ils viennent pleinement nous contribuer. Ils sont à des endroits stratégiques de la planète pour venir rayonner leurs ondes absolument gigantesques. et ils sont en grand soutien pour nous. Voilà. Donc, on peut aller se juste brancher à eux, demander leur soutien. Et elles se feront toutes un plaisir. Tous. Parce qu'un dauphin et une baleine. Donc, sur la règle française, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est quoi cette règle de merde ? Franchement. C'est bon, on vient libérer la planète avec le féminin. Donc, dorénavant, c'est le féminin qui l'emporte sur le féminin et sur le masculin. Voilà, on va changer les règles un petit peu. Donc, toutes, 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 les cétacées sont en contribution pour l'humanité. Voilà. Donc, oui, les baleines, voilà. Voilà, voilà. Donc, ouais, c'est d'une intensité, là, cet équinoxe. Et en fait, pour ceux qui sont sur l'Académie des Femmes Lumières, j'ai partagé ce matin, Anne Solène a fait un petit live où elle parle de la puissance, du pouvoir et de la souveraineté. Et en effet, c'est hyper intéressant parce que sur ce chemin, on n'arrête pas d'entendre « Reprends ta puissance, retrouve ton pouvoir et reprends ta souveraineté. » Oui, d'accord, mais moi, je ne comprends pas. Et d'une, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment faire. Et en plus, c'est que de la merde, le pouvoir et la puissance. Parce qu'il y a une manipulation au niveau de la planète et que c'est complètement dévié et dérivé. Donc, les gens, ils sont avec toutes ces croyances. Donc, on leur dit « Reprends ton pouvoir et ta puissance », ça fait bug. Ça bug. Ça bug. Eh bien, oui. Vanessa, merci pour le cadeau du tirage de la queue. Je crois que c'est ce que tu as dit. Tout à fait, Vanessa. Tu sais, il y a les tours de manège. Et quand tu attrapes la queue du Mickey ou du Kiki, voilà, eh bien, tu as le droit à un tour de manège gratuit. Donc, tu auras le droit de refaire un tour de manège gratuit. Voilà. Donc, voilà, ces notions de pouvoir, de souveraineté et de puissance, en fait, c'est vrai que c'est très, très compliqué pour ceux qui sont sur ce chemin. Parce que quand on va interroger, c'est relié à quoi, pour nous, la puissance, la souveraineté, le pouvoir ? Et surtout, le pouvoir, pour moi, c'est surtout le pouvoir et la puissance qui est compliquée. parce que tant qu'on est encore dans cette boucle matricielle 3D, et puis en plus, au-delà des parts de nous qui sont branchées à l'extérieur et qui ont plein de... En nous, on a aussi plein de mémoires, de croyances, de peurs, etc. Et en fait, au-delà de ça, c'est vrai qu'on ne capte pas, ça n'a pas de sens. Et puis surtout, c'est souvent relié à des notions de gros mauvais méchants, des gros mauvais méchants et de l'ombre. Donc, non, c'est des gros vilains. Moi, je ne veux pas avoir le pouvoir et je ne veux pas cette puissance. Parce qu'en plus, inconsciemment, souvent, nous avons... Enfin, ce n'est pas inconsciemment, c'est que... Pourquoi on n'arrive pas à la prendre, cette puissance et ce pouvoir ? Parce que nous avons eu, nous aussi, des vies... Parce qu'il ne faut pas rêver, si on croit qu'on n'a eu que des vies de... Youhou ! On était des moines bouddhistes ! Voilà, j'ai été un soufi ! Et puis moi, j'étais une nonne ! Et j'ai tout donné pour les humains ! Non, non, on a eu aussi des vies bien pour Rave et bien dans l'ombre ! Voilà, nous avons été... Nous avons tout été... Nous avons été aussi des violeurs. Nous avons été, pour certains, même beaucoup, je pense aussi, des petits reptiliens. Voilà, enfin, on a eu toutes ces vies de... Voilà, et puis on a eu aussi... On a aussi participé pour beaucoup à la chute de l'attentide. Donc, du coup, on se dit... Ah non, 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 non ! Surtout pas le pouvoir et la puissance ! Parce que ça nous a anantis ! Donc, non, surtout pas ! Bref, on est tellement porteurs de mémoire en nous que, du coup, il y a plein de choses qui viennent de bugger pour... Non, non, moi, je veux surtout pas... Ce pouvoir et cette puissance est extrêmement compliquée, en fait, pour l'humain qui est encore dans ses constructions humaines biaisées. Mais, en fait, une fois qu'on vient remettre les parts de nous à leur juste place, et néanmoins, mental et ego, puisque pour moi, c'est le principal et la base, alors, du coup, nous avons ces notions de pouvoir, de souveraineté et de puissance, mais surtout pour moi, le pouvoir et la puissance, qui est complètement différent. Nous n'avons plus du tout... On a cette conscience et on a libéré toutes ces strates de manipulation, de perversion, d'abus de pouvoir, etc. Et puis, en plus, nous, dans cette vie, bien évidemment, nous avons pleinement vécu dans nos chaires et notre âme aussi, nous avons vécu plein d'abus de pouvoir, voilà, de par nos parrains, de par l'éducation à l'école, de par nos hiérarchiques, voire, des fois, de nos conjoints. Bref, l'abus de pouvoir, ça y va, c'est rock'n'roll. Donc, du coup, nous, quoi on nous dit ? Reprendre ton pouvoir. Eh bien, on se dit, ah là là, surtout pas, c'est tout pourri, moi, je ne veux pas de pouvoir, c'est tellement associé à quelque chose de trop vilain, pas beau, machin. Mais sauf qu'une fois que nous sommes, nous explorons cette conscience et que nous libérons notre être, il n'y a plus ces notions de... En fait, c'est l'ego qui nous biaise. L'ego spirituel. Pourquoi ? Parce qu'il y a ça aussi qui vient se rajouter par-dessus la matrice 3D, en fait. Par-dessus notre construction biaisée, il y a l'ego spirituel qui se rajoute. Alors, je ne vous explique pas le bordel pour nous qui sommes sur ce chemin. Donc, on est là, on est en train de récupérer des capacités, des extrasens. Et là, je suis la toute puissance. Et là, l'ego, c'est... Oh là là, je vais pouvoir faire des trucs de ouf parce que je connecte en multidimensionnalité, que je suis le tout puissant. qui suis celui, il est le sachant. Et je vois tellement de choses dans les gens. Voilà. Donc, il y a ces notions aussi de... Moi, je vais, j'ai le pouvoir et tout. Et puis, du coup, nous, on voit ça aussi, dans la spiritualité. Voilà. Ces gens qui ont cet ego-là, qui est encore... Qui est un ego spirituel, plus aussi avec l'ego 3D. Et du coup, ça fait un gros bordel. Donc, autant dire que récupérer sa puissance et son pouvoir, ça demande quand même pas mal de libération. Et c'est vrai que moi, avant, je me rappelle que c'était hyper compliqué. Ces notions de souveraineté, pouvoir, puissance, je me disais... Ouais, d'accord, mais en fait, je ne comprends pas trop. En fait, ok, je comprends, mais à la fois, je ne comprends pas. En fait, voilà. Et à un moment donné, en fait, on intègre et on incarne le truc. Et on reprend notre puissance et notre pouvoir. Et ça veut dire qu'en fait, pour moi, et c'est surtout cette notion de souveraineté qui, pour moi, est très importante, au-delà du reste. La souveraineté, c'est en fait, vraiment reprendre son indépendance, c'est être sur son socle, en fait. Donc, pour moi, c'est l'humain, le nouvel humain, l'humain libéré. Où, en fait, nous n'avons plus d'attache et de dépendance à l'extérieur. Et là, je vous dis que quand l'humain, il est là, eh bien, bon sang, il a fait un sacré chemin et c'est cadeau sur cadeau. Voilà. Et pour aller sur ça, pour ceux qui ont suivi mon live d'hier, Arnaud, hier, qui a l'idée, qui lui traverse, et il me dit, en juin 2024, nous pourrions tout plaquer, faire le tour du monde. Ouais, d'accord. Alors, moi, qui est moment de liberté, qui me traverse et qui ai envie d'explorer plein de nouvelles choses, il m'amène ça. Oui, d'accord, mais ça me fait quand même peur. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que pendant un an, on n'est plus dans notre maison. Et puis, ça veut dire que les animaux qu'on a dans notre maison, qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis, il y a plein de plantes dans notre maison. Et puis, moi, j'ai quand même mes repères, en fait. Parce que c'est ça. Quand on est sur un projet comme ça, en fait, ça demande de lâcher tous ces repères. Tous. Et c'est sacrément cadeau. Après, moi, je sais que j'évolue beaucoup très, très vite. Donc, c'est OK. Mais à aujourd'hui, ça me permet de voir aussi où j'en suis par rapport à mes repères, mes attaches, etc. Et c'est venu me chercher quand même. Et puis, par rapport à... Voilà, ça veut dire qu'on part tous les cinq. Et moi, je lui dépose ça. Je lui dis, ouais, mais moi, je ne peux pas être H24 avec vous tous, en fait. Ce n'est pas possible. Alors, il dit, non, non, mais il faut... Voilà, il va falloir qu'on dépose tout sur la table. Et puis, voilà, il y a des moments où, nous, par exemple, moi, avec les enfants, je pars trois, quatre jours. Et puis, toi, tu fais ce que tu as à faire. Si tu as envie de visiter les temples, des machins et que nous, on n'a pas envie. Et c'est hyper intéressant. Et ça rejoint aussi, des fois, je vous parle, de Marie Zolet que je suis depuis quelques temps. Et donc, elle est avec son mari. Et en fait, en début d'année, ils ont tout plaqué. Ils ont, je crois, tout vendu. Et ils sont partis chacun avec une balise. Donc, ils ont une fille qui a 13 ans, je crois. Et ils sont partis à Bali. Donc, ils étaient avec juste une valise chacun. Olivia, pas de souci. C'est juste génial à l'intérieur du monde. Ouais, mais Olivia, en fait, c'est juste génial. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais quand tu vas au bout du truc, en fait, ça demande quand même... Enfin, ce n'est pas anodin. Quand tu es dans ta petite vie installée avec ta maison, tes animaux, tout ce qui est là, tu es avec des enfants aussi. Tu ne pars pas juste avec ton copain, machin. Donc, c'est tout le monde qui est embarqué dans cette histoire. Ça veut dire aussi déscolariser les enfants pendant tout le temps des voyages de un an. Ça veut dire qu'après, il faut les rescolariser sachant que pendant un an, ils n'ont pas été à l'école. Enfin bref. Alors, vous allez me dire ouais, mais c'est bon, on broutille. Et quelque part, je fais ma timide là. Mais je sais très bien qu'en plus, en parfaite créatrice et manifestatrice aujourd'hui que je suis, ce ne sera pas très compliqué. Et puis, advienne que pour eux, en fait, c'est du bullshit. Mais j'ai des parties de moi qui sont en train de résister, qui disent oui, mais machin. Voilà. Donc, du coup, ça me permet de voir où j'en suis. Et puis, ça permet, en fait, c'est génial parce que ça permet de voir en fait, quand on fait ça, ça veut dire quoi ? C'est OK, les repères, ils sont à l'intérieur de soi, en fait. Ça veut dire que... Et ces repères, c'est quoi ? C'est ces repères de liberté, ces repères de sécurité qui ne sont pas liés à quelque chose d'extérieur, de quelqu'un, de quelque chose de matériel ou quoi que ce soit. Mais à l'intérieur de nous, on se sent en liberté, on se sent en sécurité, on a notre socle qui est là et qui fait qu'après, on peut être n'importe où dans le monde et on a aussi cet état intérieur de... Et moi, c'est ça aussi, c'est que c'est cet état intérieur où on est bien, bien avec soi et où qu'on soit, on est bien avec soi. Et après, on ajuste en fait parce que bien évidemment que ce genre de choses, c'est hyper expérientiel, c'est un magnifique cadeau pour tout le monde et une fois qu'on revient, si tant est qu'on revienne, une fois qu'on revient, après pour moi, en tout cas pour ma part, je sais pertinemment que si vraiment je vis cette expérience, ma vie en sera transformée et moi aussi parce que je vais avoir dépassé toutes ces zones quelque part de confort qui m'ont toujours tirée vers le bas avant. Moi, je suis quelqu'un où j'ai beaucoup de... j'ai besoin de repères et puis très vite, selon les sorties de zones de confort, ça me fait hyper flipper, ça m'immobilise en fait. Donc là, c'est une grosse sortie de zones de confort et c'est vrai que, bon, quelque part, Arnaud, lui, quand il a des projets, il va jusqu'au bout et du reste, c'était rigolo parce que hier, quand j'ai fini le live, parce que du coup, j'annonce ça au live et il me dit, bon, par contre, parce qu'il y a sa mère qui est passée, et oui, la belle-mère qui passe ce dimanche, pour... voilà. Et elle voit parce qu'il avait sorti Milo, il a un plat, une map monde et en fait, avec des aimants, c'est les trucs de chez Nature et Découverte, et du coup, il a demandé aux enfants, ils ont pris des petits Legos, des bonhommes Legos et il a dit, bon, ben maintenant, chacun place les petits bonhommes sur les pays où ils ont envie d'aller et quand je suis sortie, du coup, ben moi, je place aussi mes petits bonhommes et bon, il y en avait un peu trop par rapport au temps, voilà, et hop, les voyages, c'est juste génial, je suis justement en train d'organiser un voyage à Madagascar. Ah ben, Olivia, à Madagascar, en fait, moi, j'ai un de mes enfants qui a mis le petit Lego dessus et j'ai dit, non, pas Madagascar, voilà, donc on a mis des petits bonhommes Legos sur tous les pays du monde qu'on a envie de faire et après, ben bien évidemment, il faut s'organiser, enfin, c'est voilà, parce que, il faut regarder aussi en fonction des saisons, en fonction, mais c'est quelque part, c'est comme je partageais à Arnaud, ça veut dire que tu prends un billet, allez, puis c'est tout en fait, après, parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, tu ne sais pas si les lieux, ça va vraiment être fun ou pas et puis on évolue aussi, on a envie de des choses ou on n'a plus envie, enfin bref, donc ça veut dire que tu prends juste un billet d'avion et après, en fait, pendant un an, bon, tu as quand même ton périple parce qu'en fonction des saisons, en fonction d'un certain nombre de choses, c'est quand même bien de faire, j'en sais rien, tu veux faire 10 ou 12 pays en un an, je veux dire, il y a quand même cette demande, sauf si tu y vas vraiment en bas route totale mais bon, avec les trois enfants, moi aujourd'hui, je ne suis pas prête en fait et ça demande quand même un petit peu d'organisation et surtout d'aller dans les profondeurs de ce qu'on a réellement envie pour que ça se passe du mieux possible même si on sait très bien que quand on voyage par expérience puisque moi, on l'a fait pendant plusieurs années avec les enfants, en plus ils étaient petits, quand on voyage, on est en fait mis face à des expériences qui sont confrontantes, on ne sait pas en fait ce qui va se passer, on ne connaît pas la culture, on ne connaît pas, enfin voilà, on est soumis à plein de choses et même si à aujourd'hui de là où j'en suis, c'est vrai que quelque part je sais me réajuster, m'adapter et dans un an et demi encore plus bien évidemment parce que ça va à la vitesse de la lumière, l'évolution mais voilà, ça reste quand même à aujourd'hui mais c'est très intéressant de, ah ça me demande de, ben voilà, on part, il n'y a plus de repères en fait, voilà, nous sommes notre propre repère donc bien évidemment que si ça se fait, ça va être un magnifique cadeau pour tout le monde, pour toute la famille, voilà, pour les enfants, une expérience hyper riche parce que du coup après, on n'a plus du tout la même vision des choses, même nous-mêmes, ça nous fait énormément évoluer et grandir, c'est très très riche de pouvoir voyager, en plus nous on a vraiment cette, j'allais dire cette chance mais qui n'est pas une chance mais voilà, financièrement c'est nos limites donc on fait vraiment ce qu'on veut, on n'est pas limité par l'argent et Arnaud lui, il est impressionnant parce que ça veut dire que pendant un an, il laisse son entreprise donc il laisse toute sa société à ses employés donc lui, ça lui demande de l'organisation mais en fait, il est prêt à quoi, dès qu'il a un truc en tête, c'est bon, il y va, il n'a pas de zone de confort, il n'a pas peur, moi il me scotche parce que moi, c'est quelque part mon, là où, c'est ce que j'aspire en fait, j'aspire à aller là, de vraiment, de pouvoir voyager à travers le monde et de pouvoir en fait être dans ce vent de liberté, de profiter de la vie et de faire ce qu'on a envie sans se freiner parce qu'en fait, on est notre propre prison, moi j'en ai aujourd'hui hyper conscience ou avec un passage à La Réunion, ouais, ouais, c'est pas dans nos projets La Réunion, on n'est plus sur des pays comme le Tibet, le Pérou, on a envie d'aller au Mexique, on a envie d'aller après, peut-être la Mongolie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, alors les Etats-Unis, moi je dis franchement, les Etats-Unis, moi j'ai pas du tout, ça m'attire pas du tout, c'est pas du tout des pays qui m'attirent, Canada, moi j'ai déjà fait lui aussi, après c'est vrai qu'on a fait beaucoup, beaucoup de pays en Asie, donc on connaît très bien l'Asie et après avoir, c'est vrai que moi, j'ai une reliance avec l'Asie qui est très très forte, mais, ah oui, l'Australie, Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qu'on a mis sur nos petits Legos, voilà, bon après, à voir comment on organise un truc comme ça, mais c'est pour ça aussi qu'on s'y prend à l'avance et moi, ça me laisse aussi le temps de me préparer si les choses doivent se faire, mais c'est vrai que lui, quand il a un projet, une idée en tête, il y va, et donc du coup, hier, il me dit, bon mais tu t'en parles à personne, je lui dis, oups, je l'ai annoncé dans mon live hier que t'avais une idée et Malaisie, on l'a déjà fait la Malaisie, et en fait, le truc, c'est que, et il me dit, ah mais, et je lui dis, mais en fait, si tu savais le nombre d'idées que j'ai partagées dans mes lives, de choses qui me traversent, d'idées que j'ai, d'envie, de projets qui n'ont pas, à aujourd'hui, abouti, voilà, et en fait, je lui dis, c'est quoi ? C'est par rapport à l'extérieur parce que t'as un projet et que c'est pas forcément, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait ? C'est heureusement que t'as le droit d'avoir des rêves et des projets et que tu les fais pas forcément aboutir, mais c'est vrai que lui, toujours dans sa vie, quand il a un projet, quand il y a une idée qui tombe, c'est souvent pas par hasard, et à chaque fois, il va jusqu'au bout du truc, en fait, et moi, c'est vrai que j'ai plein de projets de ouf, peut-être qu'ils seront et ce serait génial, mais puis, il y en a plein aussi, bah non, on n'a plus envie, etc., et puis en plus, surtout, sur ce chemin d'évolution de conscience, on évolue tellement vite que c'est très, très compliqué, en fait, de mettre des projets en place, de se projeter. Moi, je sais qu'à aujourd'hui, c'est vraiment l'instant présent, c'est juste déjà aujourd'hui, c'est juste déjà aujourd'hui, c'est largement suffisant, et puis là, en plus, les énergies de Mars, Equinox, etc., sont tellement intenses que du coup, moi, je sais que sinon, ça me déstabilise trop, donc c'est génial, parce que ça, vraiment, ça me permet de réajuster en permanence, de, ok, là, je me ressens comment, qu'est-ce qui se passe, ok, qu'est-ce que je fais ? Et ce matin, tac, j'ai été pendant une heure et demie dans ma forêt, voilà, pour, pour, pour me réharmoniser, j'étais en grande reliance avec le peuple végétal, le peuple animal, c'était, c'était formidable, et même ma forêt n'a pas, ça a été, puis ça redescendait, alors que normalement, ça, ça, ça me remonte haut, en fréquence, et là, waouh, il y avait une telle intensité, mais bon, du coup, j'ai aussi, ça m'a permis d'aller naviguer, de libérer encore plein de choses, de mettre encore en visibilité plein de choses, et là, ce dont il me parle, son projet, ben là aussi, ça vient me chercher sur plein de choses, donc ça me permet, ok, super, allez, on y va, on libère, on libère, on libère, on y va, on y va, parce que c'est ça, pour revenir aux trois trucs dont on parlait tout à l'heure, dont Anne Solène parlait, le pouvoir, la puissance, et la souveraineté, c'est vraiment, c'est vraiment de, trop bien la forêt, ouais, c'est clair, trop bien la nature, en règle générale, enfin, voilà, ça dépend des natures, mais, et en fait, c'est vraiment, quand on est, quand l'ego, il est vraiment revenu, en, en, en rôle soutien, dans ce rôle originel, et le mental aussi, ben en fait, ces notions de puissance, pouvoir, et souveraineté, ne sont plus reliées à des peurs, ou à des manipulations, ou à des mémoires, en effet, qu'on a pu avoir avant, etc., parce que nous avons été manipulateurs, on a été dans la perversion, etc., parce qu'on va visiter, bien évidemment, tout ça, l'objectif de cette incarnation, c'est la libération de l'être, pour contribuer à la libération de l'humanité, et du coup, ben, il n'y a plus ces notions de, on ne peut même plus, en fait, être dévié, ou vouloir, vouloir prendre un pouvoir, qui, je suis au-dessus d'eux, en fait, ça ne marche pas, quand on est vraiment en libération de l'être, et qu'on a connecté son nouvel humain, il y a, il y a une reliance humaine, et surtout à un niveau où c'est fini, il n'y a plus de, en dessous, en dessous, au-dessus, on est, en fait, vraiment au même niveau, et reprendre sa souveraineté, moi, c'est un grand apprentissage, de toute façon, pour tous, toutes ces notions, et de l'incarner véritablement, ben, ça demande de défaire, de défaire, et ça demande, justement, de ces repères, de les avoir à l'intérieur de soi, et d'être en détachement total, de l'extérieur, et de ne plus détacher, dépendent du tout de l'extérieur, et moi, c'est vrai que c'est, c'est un grand apprentissage pour moi, et, et, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup cheminé pour ça, où aujourd'hui, ben, je, je vis ma vie, mais en fonction de moi, oui, ok, il y a ma famille, mais la priorité, c'est moi, et je me positionne, moi d'abord, et ensuite, je viens en justesse, pour la famille, mais c'est, c'est, c'est vraiment, moi d'abord, et c'est vrai qu'il y a aussi, dans la construction humaine biaisée, un programme qui dit, mais tu es hyper égoïste, tu ne penses qu'à toi, oui, mais sauf que ça, c'est un programme, et que ça aussi, ça fait partie des programmes, ben, des programmés, voilà, parce que, non, il n'y a pas de notion du tout d'égoïste, au contraire, c'est une notion de, plus vous êtes bien avec vous-même, plus vous êtes en paix à l'intérieur de vous, plus vous allez activer dans votre vie, des choses qui vous nourrissent profondément, ben, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes bien, et donc, qu'est-ce qui se passe avec l'extérieur ? Coucou, patou, ben, on est bien avec l'extérieur, donc nos relations se transforment, donc plus, nous, on se priorise et qu'on va bien, ok, donc ça veut dire, ben, ok, comment je me ressens, et comment je fais pour aller bien à l'intérieur de moi, donc, c'est se prioriser, c'est faire des choix en conscience, ben, est-ce que ça, je me choisis quand je fais ça, est-ce que, ben là, oui, j'en sais rien, il y a la bonne copine qui appelle et ça nous plombe, ben, ça c'est nourrissant ou c'est parce que je veux absolument aider tout le monde, qui sont aussi des notions biaisantes, ça en nature originelle, à un moment donné, en fait, on vient soutenir, on vient soutenir autour de nous, mais sur quelque chose qui est équilibré, où on ne se fait pas non plus vampiriser notre énergie, parce que là, avec tout ce qui se passe, on se fait pomper notre énergie très rapidement, donc c'est être attentif à ses fréquences, et surtout, voilà, être nous déjà dans un plein d'énergie, pour pouvoir en donner aux autres, ben, il faut que nous, on soit déjà remplis, parce que si on va, en fait, donner aux autres pour nous remplir, mais en fait, ça nous vide, ça ne marche pas, et tout ça, c'est des mécanismes vibratoires humains, donc c'est, quand on a ces notions-là, en fait, après, ben, c'est beaucoup plus facile, et on sort de tout ça, de ces notions d'aider tout le monde, etc., parce que c'est plus plombant qu'autre chose, c'est au fur et à mesure aussi, ben, à la fois sécuriser, puis surtout, être attentif à son espace, à ses espaces intérieurs, et aussi les définir, de manière à ce que, ce soit vraiment, vraiment, un alignement plein, avec notre plein, et du coup, et moi, c'est ce que je fais, maintenant, énormément, sur, sur, quand je propose des choses, tout à l'heure, par exemple, j'ai fait un rendez-vous individuel, en présentiel, ça faisait hyper longtemps, que je n'avais pas fait ça, ça m'a relancée là-dessus, parce qu'en plus, ben, c'est de là où j'en suis, donc, ça me permet aussi, de voir où j'en suis, etc., et en fait, j'ai défini mon espace avant, et de ce que j'avais envie de vivre, et là, je suis en train de redéfinir, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre, réellement, dans, dans, voilà, dans, dans ce, cette contribution à l'humanité, comment j'ai envie de le vivre, etc., et ce qui est vrai aujourd'hui, ne le sera plus, à un moment donné non plus, parce qu'on évolue tellement, donc, là, on est vraiment en réajustement, non-stop, 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 c'est pour ça que, vivre l'instant, et c'est apprentissage, parce que c'est bien joli de dire, vivre l'instant, mais c'est, tant qu'en plus, mental et égo sont encore biaisés, ben, ils viennent nous disperser, nous sommes sur une construction, on est dispersés, on est tout le temps à l'extérieur de nous, donc, nous ne pouvons pas être dans l'instant présent, être dans l'instant présent, ça veut dire qu'on va visiter les parts de nous, on va les réconcilier, et elles viennent se mettre en soutien, et là, on peut être dans l'instant présent, parce qu'il n'y a plus le brouhaha incessant intérieur, qui nous disperse, et puis d'être tout le temps aussi, l'extérieur a raison, etc., les autres ont raison, les autres savent mieux que moi, ce qui est bon pour moi, non, naquage, bullshit, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, et personne d'autre, voilà, personne d'autre ne sait mieux que vous, mais ça, tout ça, voilà, c'est apprentissage, et c'est pas à prépa, donc voilà, pour le partage du jour, par rapport à, surtout la souveraineté, donc c'est, de toute façon, on a beaucoup à se détacher de tout, et là, on est poussé, on est poussé vers ça, vers ce truc de se détacher, parce que sinon, en fait, on s'emprisonne tout seul, on se croit, on se dit, ouais, j'ai envie de liberté, mais en fait, on s'emprisonne tout seul, l'être humain, et s'est emprisonné tout seul, et cette fameuse liberté, elle est à l'intérieur de nous, mais personne ne nous emprisonne, en fait, on s'emprisonne tout seul, donc tout ça, à un moment donné, bah oui, ça demande d'aller regarder tous ces attachements, tous ces, voilà, tous ces repères, où on est accroché à tous ces repères extérieurs qui sont là, et non, les propres repères, ils doivent être à l'intérieur, mais pareil, c'est pas à prépa, on ne peut pas tout faire d'un coup, il y a tellement de strates à les visiter, il y a une libération de l'être, il y a tellement, tellement à les visiter, moi, je peux vraiment vous partager tout ça, parce que, parce que j'ai tellement visité, et je veux dire, si j'en suis là aujourd'hui, d'avoir connecté mon nouvel humain, bah oui, c'est, j'ai, bon, parce que mon âme, et parce que j'avais un dessin d'incarnation comme ça aussi, et que tout le monde n'ira pas explorer aussi loin, voilà, sa conscience, il y en a, ça ne les intéresse pas, il y en a, voilà, c'est propre à chacun, et du coup, moi, c'est vraiment de pouvoir vous partager tout ce chemin, mais ça ne s'est pas fait comme ça, allez, c'est bon, ça y est, ça va mieux, j'ai libéré mon être, non, 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 je suis passée par des blindes de strates et de, ouais, de, de, de chemins différents, parce que, parce qu'on vient prendre plein, plein de chemins, il y a un chemin principal, l'axe là, de libération de l'être, et puis il y a plein, plein, plein de petits chemins annexes, et puis, ce sont des expériences et chaque expérience, ben oui, c'est là pour nous faire évoluer. Voilà, pour la petite partage du jour, donc, puissance, pouvoir, souveraineté, c'est intéressant en effet d'aller regarder ce que ça nous dit, tout ça, de quoi ça parle pour nous, et puis, parce que c'est, c'est grand soutien, et c'est surtout, nous qui nous sommes d'une manière originelle, de, de, de reconnecter tout ça, et on est vraiment poussé vers ça, de toute façon. Olivia, oui, exactement, personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour soi, mais tellement, mais on a donné notre pouvoir à l'extérieur, parce que, parce qu'on est construit comme ça, et puis parce que surtout, quand on était enfant, on ressentait tout, et que, on nous a coupé de tout ça, parce que, ben les adultes, ça va mieux que nous, nous on dit non, mais, je veux pas ci, ou je veux pas ça, oui, mais t'as pas le choix, ou je ressens que ma maman va pas bien, je lui dis, oh là là, maman ça va pas bien, et elle, elle te dit, mais si si mon chéri, tout va bien, alors que tout va mal, et donc nous, les ressentis qu'on avait, ben, on s'en est coupé, parce qu'on s'est dit, ben non, j'ai faux en fait, parce que, ben elle me dit qu'elle va pas bien, qu'elle va bien, donc elle va bien, donc moi ce que je ressens est faux, donc on est venu se couper littéralement, de, de, de voilà, de tout ça, et, et c'est ok, parce que là, on vient le reconnecter, et puis que tout ça, de toute façon, c'est en nous, nous sommes tout ça, donc, voilà, donc c'est d'aller visiter, au fur et à mesure, pas après pas, et quand ça se présente aussi, ben tout ce qui se présente, parce que de toute façon, plus il y a de lumière, et plus ça vient faire remonter les blocs, et puis voilà, il y a un bloc qui, qui remonte, on va le voir, ok, tac, merci, au revoir, et puis ben du coup, ça laisse de la place, pour qu'il y en ait un nouveau, qui remonte, et puis voilà, et puis, et puis on libère, on libère, et puis au fur et à mesure, ben, on s'allège, et puis là, comme tout s'accélère, ça va de plus en plus vite, donc voilà, 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 donc, welcome dans les, dans les énergies, dans les Canox, voilà, prenez vraiment bien soin de vous, priorisez-vous, voilà, prenez les masques d'oxygène en premier, pour pouvoir soutenir vos collègues, qui sont dans le même avion que vous, voilà, mais qui n'ont pas forcément, qui n'en sont pas au même endroit que vous, peut-être, voilà, donc tout part de nous, voilà, et puis de toute façon, tout ce qui se crée à l'extérieur, est relié à nos fréquences, donc, c'est de la manifestation quantique, donc tout ce qui se crée à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, voilà, donc à partir de là, eh bien, merci à l'extérieur de me montrer, ce que j'ai à aller regarder, Coco Martine, eh bien, c'est la fin du live, tu vas pouvoir aller le revoir en replay, voilà, donc, Olivier, on libère, et après, on est libre, oui, 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 et puis surtout, enfin, de toute façon, on libérera tout le temps, mais après, c'est des grains de sable, à un moment donné, en fait, une fois qu'on a connecté, son nouvel humain, enfin, moi, je le vois, c'est des broutilles aujourd'hui, moi, je sais que je ne me casse plus la gueule aujourd'hui, je réajuste, c'est des broutilles, ok, là, les énergies, elles ont été ce matin fortes, eh bien, ok, je vais dans ma forêt, je réajuste, aujourd'hui, j'en suis à un tel endroit que ça ne vient pas me foutre à terre, et je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, eh bien, ce n'est pas grave, je ne suis pas crevée, parce qu'à un moment donné, on vient mettre tellement de conscience sur nos mécanismes, et puis surtout sur nos nouveaux mécanismes, pas sur les mécanismes fakes, on libère l'être, donc on est en train d'apprendre notre nouveau soi, en fait, on est en train d'apprendre à vivre avec notre nouveau soi, en fait, donc on déconstruit l'ancien soi qui n'est pas du tout qui nous sommes, et au fond, là, de nous, il y a un être qui est absolument magnifique, qui est vraiment un pur joyau, qui est brillé, il y a d'un mille éclats, et nous venons petit à petit le découvrir, et donc c'est apprentissage, et on vient le rencontrer petit à petit, et là, on découvre plein de choses de nous, mais qu'on... Ah bon ? Mais moi, je sais faire ça ? Ah, mais j'ai ça aussi en art sacré ? Incroyable ! Et puis, en fait, c'est que des cadeaux au fur et à mesure, parce que là, on vient vraiment... Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on ne connaît pas, en plus mentale, à un moment donné, quand il les soutient, il nous laisse tranquille, parce que de toute façon, on ne connaît pas ce qui arrive, on ne sait pas, donc c'est se laisser, ok, je me laisse naviguer, j'ai une confiance absolue en tout, je suis soutenue, nous sommes soutenus, voilà, nous sommes tellement pas seuls pour faire ce chemin, et voilà, donc, en grande reliance, tous ensemble, main dans la main, voilà, et puis, et puis voilà, Olivia, merci beaucoup pour ce partage en live, merci beaucoup Olivia pour ta présence, merci à tous pour votre présence, qui est de plus en plus grande, et c'est vraiment cadeau, cadeau parce que, pour moi, qui fais tous ces partages quotidiennement, eh bien, ça me nourrit énormément, tous ces partages, je suis tellement contente de pouvoir partager tout ça avec vous, c'est, moi j'adore la reliance humaine, et c'est pour ça aussi que je me dis, on en parlait tout à l'heure à Carnot, où il me dit, tu te rends compte, là, si on part pendant un an, toutes ces rencontres, et moi j'adore aujourd'hui, rencontrer les gens, me mettre en reliance avec eux, partager, et quel cadeau, si, voilà, si on se fait ce tour du monde, ça va être tellement, tellement, tellement riche, et voilà, donc j'ai un an et trois mois pour me préparer, mais j'ai confiance, et puis de toute façon, ce qui doit se faire se fait, et puis si ça ne doit pas se faire, ben ça ne se fera pas, voilà, parce que tout est parfait, voilà, tout est parfait, tout est parfait, voilà, allez, très bonne journée à tous, enfin, belle fin de journée, prenez vraiment soin de vous, et puis, et puis voilà, à demain, pour une nouvelle vidéo, bye !